Salut à tous les gagnants d'Espoirante, et bien on se retrouve sur Need for Speed Payback Et ouais, je suis un peu en avance là par rapport à sa sortie Vu qu'on a la possibilité d'y jouer avec Lee Access une dizaine de jours avant Et donc je me suis dit, allez je vais tâter, je vais voir ce qu'il a dans le ventre Voir ce qu'il en est de ce jeu Bien sûr, voilà, il y aura du tuning, il y aura des courses de rue, ça reste arcade Mais bon, je kiffe les NFS, les Need for Speed Donc, comme je l'ai installé et j'ai la version trial, la version DC Je crois qu'il y a une dizaine d'heures de jeu Voilà, j'ai décidé de faire quelques petits let's play Histoire de découvrir ça avec vous, de montrer ça, de partager Donc voilà, je laisse le temps de chargement Là, comme tu le vois, il y a un petit temps de chargement Et on se retrouve après, dès que ça balance, la cinématique Bon bah voilà les gars, à peine lancés, on se retrouve au volant du Nissan Skyline Une petite Nissan Mais driver Driver, Morgan Putain mais qu'est-ce qu'elle est là, elle est en automatique ou elle est à fond là ? Je suis en 4 Je suis en 4, c'est quoi ce délire ? J'ai mis difficulté moyen Mais là c'est bizarre, je ne peux pas rouler plus vite que ça Ok, c'est bien la manette Donc ça commence bien Il balance le premier, le premier op Et là ça commence bien, manette, problème de manette Mais bon, c'est pas grave, c'est réglé Et ça balance tout de suite des courses frites Et là lui, il coupe Ah ouais d'accord, ça a jumpé tout, hein, normal Sean McAllister Max, aka Max En tout cas, il est vraiment joli De toute façon, il est en effet Ils sont toujours beaux Au niveau des graphismes Après comme je t'ai dit, c'est de l'arcade Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps C'est comme il fait des sous de ouf C'est Forza O'Tools La propre parole, c'est Forza O'Tools Je ne sais pas pourquoi, mais en ce que j'ai vu Un petit peu, j'ai regardé bien sûr Quelques thrillers Ça ressemble vachement à du Fast & Furious Les courses de ruban C'est la base d'un niveau de speed, tu me diras Mais ça, il est vraiment... Il retourne au base du underground Si tu vois le délire Un petit M5 J'ai peut-être pensé à du NFS Underground Le délire dans lequel il est Après, il y a peut-être quelques thrillers Mais on verra par la suite Je crois que j'ai montré la difficulté Parce que c'est trop simple C'est trop simple J'ai pas voulu abuser à mettre en difficile Mais au final, même en moyen Je trouve que ça passe bien Tu me prends vite en main En fait, on fait du tout Avec tous les personnages de l'équipe De la team Ah la Skyline, il déboit Ah la la, ça tchutch On peut le corvette C'est bon Morgane Tu vas conduire la bête Toi et ton crew, je vous conseille d'assurer Alors j'avais pas raison Lina Navarro est le meilleur fixeur de tout Silverrock Ouais, c'est de la musique à mes oreilles Peut-être qu'on va commencer avec ça Ah c'est le mécano ça Rave Dommage, je me voyais bien commencer avec la Skyline Tu l'as retapé tout seul ? Avec du temps et de l'application Un artiste peut changer n'importe quelle épave En voiture de course Elle a pas de l'idée mais elle doit Elle doit envoyer du lourd J'ai hâte de voir aussi au niveau des modifications dans le garage ce que l'on peut faire Bravo la peste de la 7 caisse c'est dingue Moi tu y habitué si tu vas aller en direct 10 La bagnole qu'on vise est deux fois plus puissante Au niveau des vues Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des vues ? J'ai même pas eu le temps avec ma manette là qui déconne Ok select on a la carte On a la destination donc on va faire tout le tour Pour se rendre ici Ok Ok Vue Alors je dois regarder au niveau des vues Ok Photos Photos On va peut-être prendre quelques petites séquences photo Ah voilà au niveau des vues c'est le pad J'ai pas eu une petite vue à l'intérieur là histoire de voir ? Ah là dans le capot Mais qu'il y en a pas de vue à l'intérieur Il s'arrête Mais laisse tomber Tu passes tout à fond Encore l'instant je m'en sors pas mal On skive Peut-être qu'on va se rendre là dans un petit garail dans notre petit repère Il y a du beau aussi Je pense que ça va te dire Ouais exactement J'arrive pas à passer devant Ah voilà la Nitro le classique La Nitro Viens sur l'avenir Fra main Hits Ah ouais bah tu penses tout à fond Tu passes tout à fond Ça fait un moment que je peux Même sur Forza Horizon 3 c'est pas comme ça C'est pas autant Après ça change Voilà ça change Il faut bien changer de temps en temps Il faut se détendre un peu Changer des jeux de Des jeux de De style Forza Du style Project Cards 2 Parce que tu sais que je suis un grand consommateur de ce type de jeu Il faut se détendre dans le mode arcade C'est très bon C'est très bon Ouais c'est pas mal c'est pas mal C'est comme d'hab Si tu regardes même dans Forgeart, que ce soit dans les études, t'as toujours une phase test avant de te retrouver dans le monde ouvert et de pouvoir faire des cours de bonheur, faire tes missions, tes objectifs, te rendre au garage pour améliorer ton défi, qui est très bon qu'on y arrive. Et donc le temps de prendre de la main, c'est pas mal, quelques petites phases de gameplay, tel que celui-là, pour voir un petit peu comment ça rentre. C'est pas mal aussi, comme je l'ai dit, il est disponible sur le EA Access, c'est l'abonnement EA Access, moi je l'ai pris pour un mois seulement, tu peux améliorer l'abonnement. Si on réussit, on s'allonge. Oh la la, l'ina, qu'est-ce que tu me fais avec ta camaro là ? Donc t'as la possibilité d'annuler ça, juste histoire d'essayer Need for Speed pour 3,99€, tu peux améliorer l'abonnement pour un mois, ou alors tu peux le prendre à l'année. Moi je l'ai pris au mois, j'ai tout de suite annulé l'échéancement automatique, c'est ce que je vous conseille, comme ça vous pouvez vous faire une idée sur Need for Speed Payback, pour voir ce qu'il a dans le monde, comment il rend, si ça vous convient, si ça vous convient pas, ou de le dépenser tout de suite bêtement 69€, enfin bref. Allez des milliardaires, Silver Rock, 19 heures. Des braqueurs amateurs mon pote, elle a 60 secondes chrono. Ça va, c'est une journée parfaite pour faire la course. T'es coté à 4 contre 1 pour la première place, alors je sais que le prototype ne me décevra pas. La question c'est, est-ce que tu seras à la hauteur ? La puissance cumulée des moteurs électriques et du V8 biturbo ça donne plus de 1500 chevaux. Ouais, je vais gérer. Hé, pas mal, t'as bien fait tes devoirs. Hé, juste un truc. J'accepte rien en dessous de la première place. C'est clair ? Mais t'as l'air digne de confiance. Me déçois pas, gamin, ok ? Bon, faut qu'on gagne. On a 2500 bourrins, normalement ça devrait suffire niveau puissance. Avec cette petite Koenigsegg. Enfin petite, je me comprends. Ça charge relativement vite. Cool. On a pas gagné à gauche, je prête bien aussi. Donc il y a des beaux supercars. Il y a tous les supercars. Il y a un seul car, il y a un M5, un gros Ferrari, un supercars et tout ce que tu veux. Il y a aussi des Ferrari. Je vois la LFA là devant si je dis pas de conneries. Non, c'est pas la LFA. C'est une Lambo. Non, c'était la Porsche. La Porsche 916. Ouais, c'est la 916 hybride. En fait, c'est que des hybrides. Qu'est-ce qui va se passer au point de rendez-vous là ? Je suis calme. Je fonce, je fonce. Qu'est-ce qu'on va faire ? Prendre le tremplin. Il y a le tremplin. Où est ce tremplin ? Mon gars, c'est ce qu'il a fait. C'est quoi ce délire ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est la 60 secondes chrono. On était désignés comme le... Ah, c'est ça qui est bon dans le FS. C'est la course-poursuite. C'est ça qu'il y a de mieux. Donc, on était désignés comme, comme tu l'as compris, comme pilote. Et en fait, on lui a fait à l'envers. On a embarqué sa Koenigsegg. C'est quoi ? À ton avis. Arrête. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais arrête. Mais... Ils sont les semis. Ils s'échappaient. Pour l'instant, ça va. Ils ne sont pas agressifs. Ouh la, ouh la, ouh la, ouh la, ouh la, ouh la. Je vais voir après, par la suite, avec la difficulté, s'il n'y a pas moyen de s'amuser un petit peu plus. Je les ai semés, c'est vrai ? Deux, chess. Accrochez-vous. Ça va drift. Ouh la, ouh la, ouh la, ouh la, ouh la, ouh la. Ok, on switch sur la M5. Échappé au flic. Je vais faire ce qu'il faut. Et bien sûr, on a le passage des checkpoints qui nous donnent du temps. 43, 40, 50. C'est bien, c'est un temps à ajouter. Où je peux le... Le chemin, il est prédéfini en fait. Je n'ai pas la possibilité de changer de route. Elle est belle la nouvelle M5. Très bien. Allez, j'ai de la micro. Lui aussi, il en a de la micro. Ouh, voilà, c'est un peu trop d'imposition. Aïe, 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 aïe. Voilà la petite cinématique. Ah, c'est le passage en force en fait. C'est le cinématique d'un passage en force. Ah, j'aime bien ça. Franchement, ça c'est cool. Un mélange de Need for Speed, un mélange de scénario à la 60 secondes chrono, Fast and Furious, et un mélange de burn-out, genre quand tu fais les crashs. Beaucoup, beaucoup de cinématique, et ça c'est agréable à regarder. Ouais ! Oh, c'est scarab ! Arrête, c'est fou ! Arrête, c'est fou ! C'est fou ! On les a semés. Yes, on les a semés. T'as amené la voiture. Arrête. On a réussi notre coup, les gars. On se met les flics, et on a embarqué la conique SEG. Tyler Morgan, 23 ans. Fils unique de Citi à Morgan et de Père Inconnu. Il a fait 6 mois de prison pour mineur après avoir été arrêté. Conduite dangereuse, c'est ce qu'il faut. Je suis le meilleur et je conduis une voiture parmi les plus rapides du monde. Vous aurez du mal à m'attraper. Je te conseille de pas jouer à ça avec moi. On est arrivé. Il a pas l'air très énervé par rapport à ce qu'il a fait. Navarro. Mac, emmène-le. Je vais distraire les flics. Moi, je l'aurai de suite le suivi. En bref, elle nous l'a mis à l'envers. Et il faut semer les flics, parce que forcément, elle nous a donné, histoire de faire sa petite diversion, il partira avec la conique SEG. J'essaie d'éloigner les flics. Allez, c'est ma mission. J'ai fait venir Navarro. C'est ma faute. Maintenant, mets Mac et Rav à l'abri. J'ai une radio de la police et le tracker GPS de Rav. Laisse-moi au moins t'aider. Prends la direction du déversoir. Mais vite, les flics vont boucler tout le secteur. Ça y est. Ça y est, ça y est. On est repérés pour aller au déversoir. C'est ça ! Allez, allez, allez ! Ok, donc ça, c'est des barrages. Et tu peux pas les éclater. Faut faire bien attention. On va voir le 10. Faut que je regarde au niveau de la ménage. On va vite changer quelques petits trucs. Ça me semble un petit peu trop carré, là, pour le ménage. Fini, c'est bien un déversoir. Faut les semer pour les absolument libre. Je n'ai pas besoin de libre. Il y a plein de barrages. Trois à droite, puis à gauche, prochain virage. On ouvre l'itiné après le filet. Ok les barrières c'est bon. Ils sont sortis. On ouvre le déversoir. Il est là. Les flics ont décroché. Ton plan a marché ou Jess ? Les flics ont mobilisé de gros renforts. Ils sont en train de ferrouiller toute la ville. Jess, il y a des voitures banalisées qui me suivent. Quoi ? Mais d'où elles sortent celles-là ? On les a saignés. Non, on les a pas saignés. Ça y est. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah, voilà. Où est la voiture ? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment ? Alors tu me sers plus à rien. Mon séjour en tôle. Cela dit ! Tu veux te venger d'elle ? Et moi aussi. Ouais, on va s'arranger. T'es peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes ? Tant les flics sont pas loin, alors soit tu vas en tôle. Soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras. Quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Est-ce que j'ai le choix ? Ok, donc voilà pour le scénario. C'est pas bien compliqué à comprendre. Quand tu te retrouves face à une belle bagnole. Au succès. Bienvenue à Fortune Valley. Yes. Ok, la nuit, c'est des courses de rue et le jour, c'est... C'est... On va s'amuser un peu. On va aller de parking. Enfin, un truc dans le genre quoi. On va garer les voitures de luxe. Et forcément, le gars, il lui a mis à l'envers tout de 2 millions. Et je trouve qu'il a été assez généreux et assez gentil. Pour... Par rapport à ce qu'il lui a fait... Le... Tyler, si je dis pas de conneries. Ça lui apprendra en viager des millions. Il s'en sort bien, il s'en sort bien. Le marché, c'est plus jamais de course ou c'est direct à taux. Non, il est dommage. Ok, on avait notre petit réseau et donc c'est parti en cacavotte. C'est parti en cacavotte. Mais tu sais quoi, attends, j'ai peut-être envie de voir au niveau... Au niveau... Au niveau de la manabilité. Comme ça, on peut voir ce qu'il y a au niveau des menus. Ça, vous allez voir avec moi. Alors, audio, game dynamique. Bon, on est dans l'audio, la manette. Conduite. Ok. Métrique. Type de transmission automatique. Afficher le compteur. Jeux. Mode de jeu. Afficher. Ok. La minicarte. Ok. Là, c'est l'ATH. En gros. Ok. Donc, on n'a pas la possibilité de changer dans le menu ici la difficulté. C'est bien dommage. Écoutez, je regarderai ça pour la prochaine fois. Je vais finir cette petite question. Et donc, pour le premier EP, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas, vous aurez vu de quoi il en retour au niveau du gameplay, au niveau du mode histoire. Oh, le bote va pas être content. Activité run de vitesse. Obtenir une meilleure vitesse moyenne entre les checkpoints. Ok, des courses radar. Allez, c'est parti pour une petite course. Voyons à combien. Courses radar. Enfin, courses, pas courses radar, mais voilà. D'un point à un point B, il faut faire la vitesse moyenne la plus élevée. Donc, on est parti. Courses de tronçon. J'ai mis une noce. Et voilà. 222. Ok, on a 40. On run de vitesse. Ça ne me branche pas. Quand je pilote, c'est pour gagner. Ah, ah. T'as pas l'air de gagner des masses en ce moment. Tu sais quoi ? Oublie ça. Qu'est-ce qu'il faut délirer, je te jure. Les autres caméras, j'ai déjà navigué. Voilà, voilà. Pas de vue intérieure. Dommage, dommage. Et ça charge relative le noce. Et comme tu vois, il y a 4 bar. Un, deux, trois, quatre. Ouais, quatre noces. Il pourrait mettre quatre noces. Ok, donc course radar. Passer devant le radar à votre vitesse maximale pour établir. Et gagner des points. Donc voilà, c'est 176. Ouh, il a eu chaud. Il a eu chaud. Speaker 2 J'arrive, j'arrive, j'arrive. Tiger Stone. Oui, oui, je trouve qu'il s'en sort bien Je ne sais pas pourquoi il a laissé partir S'il n'aurait pas laissé partir, il n'aurait pas eu de bonne histoire Il n'aurait pas eu de carrière La meuf, elle fume le mécano, elle tue son mécano Tranquille, elle juste s'énerve, vite fait, pas grand chose Ou entre la reine Ok, il y a des démêlés entre les deux et elle tient les reines apparemment T'as fait une bonne balade, Tyler ? Arrête, gamin, c'est pas le moment C'est moi qui décide quand on abat les cartes Ça fait six mois Sors de là Si je trouve une seule trace de doigt sur mes rétros Je te fous au volant d'un camion poubelle Allez, les tailles On rentre à la maison Dait-tune Dait-tune Enfin bref, je vous réserve ça pour la prochaine fois Donc voilà, tu vois Need for Speed Un petit jeu tranquille en mode arcade Tu rentres le week-end, t'as pas envie de te prendre la tête T'aimes bien les belles cinématiques Parce que franchement, là, clairement, ça ressemble clairement à un film Il y a beaucoup de cinématiques et c'est agréable J'ai kiffé regarder, tu vois Franchement, j'ai kiffé regarder Bien sûr, je ferai d'autres petites EP Tant que j'ai l'accès à la démo Les 10 heures de jeu Sur EA Access, je te le rappelle Et donc voilà Si t'as pas envie de te prendre la tête Tu kiffes les belles caisses Les cinématiques, les films, etc N'hésite pas Teste-le Et tu verras bien par la suite S'il te convient Donc voilà pour le premier EP Découverte sur Need for Speed Payback Donc j'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas, commentaire, like Vous savez comment ça se passe Abonnez-vous pour suivre la série Et sur ce, moi, je vous laisse Et je vous dis bye